bonjour à tous bienvenue en direct sur le terrain je fais une petite rando je vais vous montrer tout ce que je viens voir aujourd'hui aujourd'hui je suis dans le Jura alors on en a profité parce qu'après quinze jours de pluie incessante on s'est dit là c'est le bon moment pour aller voir les cascades les cascades en particulier qui sont l'été asséché donc vous allez voir direction Saint Claude les alentours de Saint Claude et je vous emmène voir deux trois petits trucs super sympa allez c'est parti nous voici à notre premier objectif de la journée la cascade de la queue de cheval allez je vous montre quelques images magnifiques je vous remercie Alors là, pour faire cette magnifique rando, aller voir cette magnifique cascade, il faut le mériter dans son retour, puisqu'à l'allée, ça descend, vous avez un magnifique parking ici pour se garer, il faut prendre la direction Chaumont, et à Chaumont, vous avez un petit parking pour vous garer. Allez, on file vers un autre point de vue, une autre randonnée, à tout de suite. Et maintenant, je vous emmène voir les gorges de l'abîme et la cascade des combes. Allez, un peu de fraîcheur, un peu de marche garantie, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, ces petites gorges de l'abîme, elles font bien leur effet, elles ne sont pas très grandes, mais elles sont super bien aménagées, comme je vous le disais déjà dans d'autres vidéos sur le Jura. Le parc naturel régional est très bien aménagé, et là, on a vraiment un exemple d'un aménagement parfait pour venir visiter. Et en plus de ça, c'est gratuit ! Alors, il ne faut pas goudre son plaisir. Maintenant, on continue, on va à un dernier site. Allez, c'est parti ! Voilà, c'est ici qu'on va se quitter avec ces belles images de la cascade. Alors, ce n'est pas toute l'année, autant en eau. Là, il a beaucoup plu ces derniers jours, donc les cascades sont vraiment magnifiques. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le Jura, je vous en mets deux ici. Rejoignez-moi, à tout de suite, et sinon, ciao ! Jura, je vais vous en mets. Sous-titrage ST' 501